Coucou ! Bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, on se retrouve dans la même position que la semaine dernière. Et oui, je vous l'avais dit, je vous reprendrai tout de suite après pour vous expliquer pourquoi je suis énervée. Pourquoi je suis énervée ? Parce qu'en fait, j'ai ouvert le pot, le deuxième pot, qui était censé être la même couleur que mon ancienne cuisine. Et donc, le premier pot était censé être plus clair pour que je puisse faire le haut. Et je trouvais ça bizarre, c'était à peu près la même couleur. Ah mais c'est normal, c'est la même couleur. Parce qu'en fait, le premier pot, qui était donc pour moi le deuxième pot, pour faire le bas, est donc le plus clair, évidemment. Et là, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce que t'as fait, quoi ? T'as pas regardé. T'as pas bien regardé, Lodi. T'as pas bien regardé ? Donc, la dame de bricole d'épaule, pour pas les citer, a donc repris mon ancien pot et ils ont une machine pour regarder la teinte qu'il faut. Donc, elle a regardé la teinte qu'il faut et il me fallait de 70-42. Pas de soucis. Elle me dit, je vous refais la même, ok ? Et je vous mets l'étiquette pour pas vous tromper sur le pot. 70-42. Ok, pas de soucis. L'autre qui n'a pas de numéro est le plus clair. D'accord, ok. Donc, moi, je prends l'autre qui est censé être le plus clair. Je prends celui qui n'a pas de numéro, qui n'a pas le 70-42. J'ouvre, voilà, je trouve que c'est bizarre, je trouve que c'est foncé. Bref, je peins ma cuisine du haut. Je me suis dit, bon, c'est vrai que c'était la teinte du sou, c'était un peu sourcée de plus clair, mais bon, voilà. Passons. Là, du coup, aujourd'hui, lundi, hier, on a pensé avec les gars et mon fils, donc non, du coup, je... Oui, mes enfants ont pensé hier et mon fils a fini de penser ce matin pendant que je bossais. Il ne restait plus que trois portes, c'est bon. Et du coup, là, il est 17h45, mais maintenant, 18h, puisque je parle depuis quatre minutes, j'ai une petite heure de bosser et j'ouvre le pot. Et là, en fait, je dis, ce n'est pas possible, il est clair. Et en fait, c'est celle qui était censée être en haut. Mais l'étiquette n'est pas la bonne. Et c'est bien écrit, non remboursable. Du coup, je me suis fait rempler. Du coup, ma cuisine, eh bien, évidemment, va être toute de la même couleur parce que je ne vais pas m'amuser, en fait, à faire le bas plus clair, puisque ce n'est pas possible. J'ai trois portes que j'avais achetées avant qui est de la même couleur que le 70-42. Du coup, je ne peux pas être plus claire en bas. Et je ne vais pas me retaper à peindre le haut, en fait, en plus clair. Vous voyez le truc ? Parce que j'en ai plein les fesses pour être polie. Donc, on va repeindre toute la cuisine par ailleurs. Mais ils se foutent bien dans la tranche. Elle s'est trompée. Donc, j'ai revérifié. Je me suis dit, attends, c'est toi qui s'est trompée, quoi. Mais non ! Non ! C'est écrit 70-42 sur l'autre pot, alors que c'est plus clair. Il n'y a qu'un mois que ça peut arriver, ces conneries-là. Il n'y a qu'un mois. En même temps, vous allez me dire, ben, tu n'avais qu'à vérifier, je dis, tu n'avais qu'à ouvrir les deux pots. Mais je me suis dit, je ne vais pas ouvrir les deux pots alors que je ne sais pas quand est-ce que je vais peindre l'autre. Parce que si jamais il y a une aération, s'il y a une entrée d'air, après, la peinture peut s'altérer. Vous voyez ? Je me suis dit, bon, je fais confiance aux gens, moi, en fait. Je fais confiance. C'est écrit 70-42. Du coup, je prends la plus claire qui n'a pas ce numéro-là. Vous voyez ? Vous voyez ? Pourquoi ? Non, mais moi, il m'en arrive toujours. Tout le temps. Tout le temps. On ne peut pas faire confiance aux gens. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi. Je suis trop naïve. Je suis trop gentille. Je fais trop confiance aux gens. Du coup, ma cuisine va être toute pareille. Un jour, peut-être. Je repeindrai plus clair le haut. Mais là, pour l'instant, je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Bref. Bon, allez. Je vais peindre. Parce que j'ai tout pensé. Donc, maintenant, il faut peindre, quand même. C'est pas le tout. Allez. Elle va être toute pareille. Bon, ça y est. C'est bon. J'ai fini. Il est 7h. J'ai fini. Ça y est. Ça y est. Ça y est. C'est bon. J'ai fini. Cuisine finie. Ah, j'ai vu un truc là. Qu'est-ce que dit ça ? Non, attendez. La caméra, je vois un truc. C'est quoi ça ? Non, c'est bon. C'est rien. Donc là, il est encore là. C'est pas sec. Et là, il est encore là. C'est pas sec du tout. Je vais le définir. Voilà. C'est bon. J'ai plus qu'à laisser sécher. Et demain, 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 je ferai mes tout petits boutons en argent, là. Ici, là. La petite touche, ma petite touche finesse. Je la ferai demain. Ça sera bien sec. Là, je vais faire les devoirs. Bon, il n'y en a que deux. Valentin, il n'a pas de devoirs parce qu'il n'y a pas d'école encore demain. Mais Timothée, il n'a que français et maths. Apparemment, maths, c'est bon, la symétrie. Et puis, le français, c'est le futur. Bon, ça va. L'éviter juste de la révision. Il a déjà révisé. J'ai juste à le faire réciter. Et puis, voilà. Et faire à manger. La douche. Le lit, au lit, tout ça, tout ça. Ah, peut-être que si c'est sec. Je pourrais peut-être faire mes petits boutons ce soir, là. Quand ils seront au lit ce soir. Ah bah oui, je peux faire ça ce soir. Ah oui, je peux faire ça ce soir. Quand ils seront tous au lit et dormir et puis de machin, machin, machin. En attendant mon mari, je pense qu'il ne va pas rentrer avant 10 heures. Donc, j'ai peut-être faire ça. Ouais. Peut-être que je vais faire ça ce soir quand ils vont dormir. Et puis, demain, je pourrais les remettre. Demain soir, je pourrais les remettre. Cool. Allez. En deux joues, ils sont faites. Nickel. Cucu. Nous sommes à Mercos du soir. Et je suis devant la télé. Donc, hier soir, mardi soir, nous avons eu un live pour parler du Burda Steel. Je n'ai pas chaud. Je suis une petite vieille. Là, je n'ai pas chaud. Burda Steel et de la nouvelle crafting. De la nouvelle crafting. De la nouvelle crafting. Il y a eu du truc. Voilà. Des deux patrons de la crafting. Voilà. Voilà. On a eu un live hier soir. C'était sympathique. Franchement, ça m'a pris comme ça. Comme une envie subite. Ça m'a pris... J'ai fait un live à 9h30. Qui a dire jusqu'à 10h15, je crois. Mais la fin a été... Franchement, les haters, les petits... Je ne sais même pas si c'est des gens qui sont abonnés. J'espère pas. Parce que bon, franchement, je ne le pense pas. Parce que j'ai regardé leur pseudo et tout. Là, ils ne sont abonnés à rien. En fait, c'est des gens qui ne sont abonnés à rien. Qui doivent venir comme ça pour faire chier le monde. Gentiment parlant. Et d'être vulgaire, grossier. J'ai eu un fétichiste des pieds. Qui voulait voir absolument mes pieds. Voilà. L'autre qui m'a gentiment insultée quand même. Non, mais les levels. Franchement. Mais où va le monde ? Je ne sais pas où va le monde. Mais ça devient... Ça dépend, quoi. Mais j'ai regardé leur chaîne. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'abonnés. Il n'y a pas de... C'est des actrices, des gens qui font chier. Et qui aiment être vulgaire et méchant, quoi. Dès qu'il y a un live, hop. Ils se mettent dessus, quoi. Les haters. Mais c'est moche, en fait. C'est moche. Je crois que c'est moche. Donc voilà pourquoi les lives, en fait, ça m'énerve de plus en plus. Parce qu'il y a des gens pareils, en fait. Et c'est pour ces gens-là que ça m'énerve de les faire, en fait. Alors que ça m'énerve parce que, justement, j'aime bien. Et on s'amuse, on rigole. Et on passe de bons moments. Donc voilà, quoi. Je trouve ça déplorable. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça que vous voulez vous. Aujourd'hui, on était mercredi. Donc le mercredi, c'est les enfants. Et cet après-midi, j'ai eu un petit rendez-vous chez le dentiste. Parce que j'ai ma couronne. J'ai entendu craquer. Donc vu que j'ai pas envie de perdre ma dent. Comment vous dire que dès que j'ai eu un rendez-vous, j'y suis allée. Et finalement, il m'a fait une radio et ça va. Faut rien ma dent. Mais j'ai juste, en fait, bref, tout le truc qui bouge. Mais c'est rien. C'est ça, du jeu. Mais c'est rien d'alarmant. Donc bon, tant mieux. Parce que je commence à flipper. Et du coup, je lui ai demandé pour mon autre dent de l'autre côté, pour mon implant. Faut que je vende un rein. Je sais pas. Faut que je vende un rein. Rien que déjà lui, il y en a pour 1000€. Et après, l'implant, c'est un autre dentiste qui me le ferait. J'ai regardé. Il y en a au moins pour... Au total, il y en a au moins pour 4000€. Alors après, il faut voir ce que rembourse la mutuelle. Mais elle ne remboursera pas tout. Donc... Ils sont fous, en fait. Je vais demander à la mutuelle. On verra bien. Mais... Ils sont fous. Elles sont fous. Faut que je vende un rein, en fait. Pour me payer une dent. Bon, il y a peut-être d'autres options. Donc il faut que je regarde ça pour avoir une dent. Pour avoir une dent. Bon, vous allez me dire que c'est une dent du fond. On s'en fout un peu. Mais moi, ça me gêne, en fait. Vraiment, ça me gêne. Pour manger, pour tout ça, ça me gêne, hein. Évidemment, les dents, ça sert à quelque chose, quand même. Donc... Donc voilà, quoi. Alors que je n'ai jamais eu de problème aux dents. Faites des gosses, tiens. Et c'est ma deuxième grossesse qui m'a... Qui m'a... Qui m'a détruit mes dents, en fait. Et toutes les dents du fond. Ling, ling, ling. J'ai des couronnes un peu partout, au fond. Alors que je n'ai jamais eu de carie de ma vie. J'allais tout le temps chez le dentiste. Mais le seul truc que j'ai eu pour mes dents, c'est mes dents de sagesse, quoi. Ils m'ont enlevé mes dents de sagesse. J'avais 16 ans. Non. J'étais au collège, en troisième. Donc j'avais 15 ans. Ouais. Je me suis enlevé mes dents à 15 ans. C'est le seul truc que j'ai eu. Rien eu d'autre avant. J'avais les dents nickel. Je les fais attention. Je les brosse tout le temps. Je... Voilà. Bref. Il m'a dit que c'était pas la faute de mes dents, en fait. C'est parce que j'ai eu une carence due à ma deuxième grossesse. Et la carence, eh ben, elle a reçu mes dents. Bref. Voilà ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait sinon ? Il y a une petite vieille. Ah, plus de dents. Et en plus, avec un petit châle comme ça, on dirait une petite vieille. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fini la combinaison de la dame qui est d'un blanc. Je vais vous le montrer. Mais blanc, la combinaison, elle est blanche. Elle est belle. Mais bon, je vais pas toute la déplier parce que j'avais peur de la salir. Mais trop belle. La petite dame, elle est fine. Elle est élancée. Elle est grande, fine. Ça lui va trop bien. Mais il fallait que je reprenne les jambes. Et puis, l'ourlet parce qu'il était trop long. Elle marchait dessus. Mais d'un blanc, mais mon dieu. Mais blanc, mais blanc, blanc, blanc. Et là, je suis en train de faire des jupes pour une petite dame aussi. La furniture est claire. Donc, je suis en train de tout refaire. Voilà. J'ai déjà tout épinglé. J'ai tout épinglé. J'ai plus qu'à les coudes. J'en ai une autre affaire. Je me n'ai pas fait encore. Mais il faut que je la fasse. Oh, j'ai rentré mes chats. Ils sont à dehors, attachés, mais je les ai rentrés. Je les ai rentrés. Je les entends pas en même temps. Donc, peut-être qu'ils sont barrés. Oh mon dieu. Non, ça devrait être bon. Je reviens. C'est bon. Ils sont sauvés. Ils sont toujours là. Ils étaient allongés par terre. En train de lézarder au frais. Bref. Bon allez. Je vous laisse. Je vais finir mes fermetures éclaires. Et puis, allez me cocher après. On est lundi à 18h. J'étais en train de commencer le montage. Mais en fait, je me suis aperçue que je n'avais pas clôturé le vlog. Il est très court. Et peut-être que c'est très bien pour vous. En même temps, je n'ai rien à vous raconter. De particulier, ce week-end, ben, j'ai eu un atelier, j'ai eu un atelier, Guy Demarle, ce week-end. Donc, très bien. C'était très cool. C'était très très cool. Ils devaient faire de la montgolfière. Encore, ça s'est repoussé. Je ne sais pas quand ils vont la faire cette montgolfière. Un coup ça plu, un coup ça fait du vent. C'est vraiment pas de bol. Voilà. Donc, du coup, on a fait du vélo, du vélo, du vélo. Et puis... Et puis, voilà. Il n'y a rien à raconter. Je n'ai rien fait de particulier. Je n'ai pas arrêté. Mais je n'ai rien fait de particulier. Là, je... Hier soir, donc dimanche soir, j'ai commencé à surjeter toutes mes pièces de la robe parce que j'aimerais bien samedi, là. On est d'anniversaire chez des copains. Et j'aimerais bien avoir cette robe longue pour l'anniversaire. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'elle soit faite avant samedi. Comment vous dire qu'en ce moment, je suis la marmotte de la couture parce que j'ai plein d'autres choses qui se greffent. J'ai plein de choses à faire. Là, c'est bon. La dame, elle est venue pour sa combinaison. C'est bon. Les jupes vont partir. Ils sont finis. J'ai fini les jupes, les deux fermetures de jupes. J'ai au moins 5, 6, 7, 7 fermetures à monter pour l'hôpital. Je n'ai toujours pas commencé. Il faut que je les commence. Bon, ils m'ont dit que c'était pas précis. Mais bon, quand même, il faut que je les fasse. Et puis, voilà, j'ai pas mal de trucs à faire. Les enfants qui vont être en vacances. Ça va, elle est la gâte à la trompe. Voilà. Donc, il faut que je me... Voilà, quoi. Mais, en gros, j'ai pas grand-chose à raconter. Bref. Je vous dis à bientôt. La semaine prochaine. Donc, cette semaine. Cette semaine, est-ce que je vlogue ? J'en sais rien. La semaine prochaine, non, parce que je me fais opérer. Donc, clairement, la semaine du 10, je... Voilà. Je me fais opérer l'11. Donc, je ne serai pas dans une... Pfff. Père, voilà. J'aurai pas une belle tête, je pense. Donc, c'est hors de question que je vlogue. Et cette semaine, franchement, il n'y a pas grand-chose non plus. Est-ce que j'aurai fini cette robe ? Je ne sais pas. Peut-être que les vlogs vont être arrêtés là. On verra. Ou peut-être que je ferai des vlogs à rallonge sur un mois. J'en sais rien. Mais là, clairement, je n'ai rien à vous raconter de particulier. Et puis, je... Voilà. Vu que je vais rentrer dans une période... Donc, je ne sais pas si je vais vloguer cette semaine. Honnêtement, je ne pense pas. Parce que je me prépare psychologiquement. Et... Et donc, je ne pense pas. Bref. Vous verrez bien. S'il y a des vlogs, je reprendrai peut-être en septembre. C'est fort possible. Ou peut-être qu'il y en aura dans l'été. J'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. On verra au jour le jour. Je ne peux pas vous dire. Donc, sur ce... À bientôt. Pour de prochaines aventures. On se retrouve tous les mercredis pour une recette, quand même. Parce que je les ai programmées. Donc, ça n'a pas de problème. La couture, eh bien, il y aura quand il y aura. C'est l'été. Chez tout le monde. C'est un autre... Une autre façon de vivre. Donc... Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. Pour de prochaines aventures.